Ma prochaine invitée, c'est un plaisir de la recevoir pour la troisième fois. Mme Jocelyne Cazin, bonjour. Bonjour Michel. Comment allez-vous? Je vais super bien. Je suis en forme mentalement et physiquement. Je suis active, je n'arrête pas, la vie est bonne. Qu'est-ce que je veux demander de plus? Là, vous êtes en Floride, vous êtes en vacances depuis le mois d'octobre et ça jusqu'au mois d'avril. Comment vous vivez ça en Floride? D'abord, il fait quelle température aujourd'hui? Bien là, je vais probablement en taquiner quelques-uns parce qu'il fait un beau 25 degrés Celsius et le beau temps est revenu. On a eu une pluie torrentielle la nuit dernière et puis durant le jour, il fait beau. Écoutez, vous pouvez bien dire que je suis en vacances, mais ça, ça voudrait dire que je suis toujours en vacances parce que moi, j'habite au Québec six mois et j'habite en Floride l'autre six mois. Mais je continue d'être active. J'écris maintenant pour un magazine qui s'appelle lesradieuses.com. J'ai écrit mon livre « Ma véritable identité » qui a été publié cet automne. J'ai donc fait plusieurs entrevues virtuelles comme on est en train d'en faire une. Je continue de faire du bénévolat. Bref, on peut appeler ça des vacances, mais moi, je pense que le terme vacances, ça s'applique beaucoup aux gens qui sont dans le travail comme vous et qui allaient avoir une période de vacances éventuellement. Alors que vous, vous profitez de la vie et vous travaillez pour vous amuser maintenant. Oui, ça aussi, c'est un autre concept, le travail. Le travail, ça, c'est parce qu'on est rémunéré et on a l'obligation de gagner sa vie. Moi, je n'ai plus l'obligation de gagner ma vie, mais je veux rester active. Et comme je dis souvent dans mes conférences, ce n'est pas parce que je suis à la retraite de TVA, de mon entreprise, que je suis en retrait. Je suis en action et j'aime bien ça. Jocelyne, vous nous avez surpris un peu, un peu beaucoup même, je dirais. Vous avez écrit un premier livre, « J'ose déranger », que vous êtes venue nous présenter ici à CMA TV. Et là, vous nous arrivez avec « Ma véritable identité ». Est-ce que c'est une suite de « J'ose déranger » ? Ah, pas du tout. Alors, « Ma véritable identité », c'est… D'abord, je vais dire « J'ose déranger » pour ceux ou celles qui ne l'ont pas lu. Ce sont des réflexions sur la base de mes expériences personnelles et professionnelles. Alors, j'ai des chapitres comme, par exemple, sur la retraite, sur le bénévolat, sur la relève, sur la responsabilisation, sur les deuils, notamment le suicide. Et donc, il y a beaucoup d'éléments biographiques dans « J'ose déranger ». Alors que dans « Ma véritable identité », je me révèle, mais vraiment, sans faire de jeu de mots, je me mets à nu complètement. Je me révèle dans tout ce que je suis, dans ma force, mais dans ma fragilité également, dans ma bisexualité. Ça, les gens ne le savaient pas. Je me révèle aussi dans le sentiment de rejet que j'ai toujours vécu. Ça aussi, les gens ne se doutent pas de ça, mais on le voit très bien dans mon livre, dans mon parcours. Dès mon jeune âge, moi, je me suis sentie rejetée parce que j'étais la maudite française du village. Après ça, je me suis sentie rejetée par mes parents d'une certaine façon. Aussi, au travail, parce que j'étais la femme parmi les hommes, puis des femmes en milieu journalistique, vous le savez, Michel, on n'en voulait pas vraiment. Bref, le sentiment de rejet, c'est un peu dans mon ADN, malheureusement, mais j'ai eu de l'aide. Et puis aussi, bien là, maintenant, j'ai été capable d'écrire tout ça. Puis je pense que ça m'a, évidemment, ça m'a pris une certaine dose de courage, je dirais, ou en tout cas d'énergie pour être capable de me révéler, d'oser me révéler. Ce que je n'étais pas prête à faire en 2014, c'est pour ça que j'ai publié « J'ose déranger ». C'était tout au plus ce que j'étais capable de faire à l'époque. Mais Nadine Lauzon de Librex est revenue à la char pour me dire, écoute, je sais, tu as tellement une expérience riche, tu devrais l'écrire. Et ça, c'était en 2017. Je lui ai dit, écoute, je vais écrire, puis je verrai si je suis capable de publier. Puis voilà, c'est fait. Vous avez ma véritable identité. Et aussi, Michel, ce qui a été bien important pour moi, c'est de dire, si je peux aider des femmes, puis aussi des hommes, à se libérer de cette espèce de boule intérieure que moi, j'ai eu toute ma vie, et dont je me suis débarrassée en publiant ce livre-là, tant mieux, j'aurais fait œuvre utile à mon niveau. Jocelyne, est-ce que vous avez trouvé ça difficile de mettre dans un livre, vous le dites, vous mettre à nu, dans un livre, au public, parce que vous êtes une femme publique, et de révéler petits et grands secrets de votre vie privée? Bien oui, ça a été difficile. Vous savez, il y a même des choses que j'ai retirées. Je me suis gardé une petite gêne. Évidemment, les gens qui ont lu le livre, ou si vous le lisez, vous allez voir que je ne me suis pas gardé grand gêne, mais en tout cas, ça n'a pas été un exercice facile. Mais heureusement, Nadine Lauzon de Librex m'a beaucoup aidée. Elle m'a enveloppée, elle m'a sécurisée. C'est elle aussi qui m'a fait retirer certains passages en me disant, là, peut-être qu'on devrait se garder une petite gêne, parce que, pour éviter des controverses. Mais jusqu'à maintenant, je dois vous dire, Michel, que les commentaires, les témoignages que je reçois, sont franchement extraordinaires. Il y a même le premier ministre François Legault qui a commenté mon livre. Il y a Christine St-Pierre, l'ancienne journaliste, mais qui a été aussi députée et ministre du Parti libéral. Il y a Daniel Ouimet. En fait, là, je ne vous parle que de gens connus, mais j'ai eu énormément de beaux témoignages. Comment on fait, parce que vous parlez justement que Mme Lauzon vous a fait enlever quelques paragraphes. Est-ce que vous-même, vous en aviez enlevé des paragraphes, vous les avez remis? Et comment on fait pour dire, bien, ça, je vais le mettre ou ça, je ne le mets pas? Ce n'est pas évident ce que vous avez fait là. Oui, bien, c'est une question de jugement. Ce n'est pas une question de censure comme telle, mais c'est une question de jugement. C'est de savoir jauger quand même qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui l'est moins. Ma vie, évidemment, n'a pas été de tout repos. J'ai été très frivole, moi, dans mon jeune âge. Mais jusqu'où est-ce que je dois raconter toute ma frivolité? Alors, oui, j'en raconte un bout qui est quand même pas mal opposé, mais je ne suis pas obligée de tout raconter. Vous comprenez? Peut-être qu'on peut parler de censure d'une certaine façon, mais je pense que c'est aussi le respect du lecteur ou de la lectrice quelque part. Vous dites que vous aviez une boule que... Est-ce que vous auriez dû écrire ce livre-là avant ou bien avant, où il fallait passer par j'ose déranger pour en arriver à une véritable identité? C'est une excellente question, Michel. Je n'ai aucun regret de ne pas l'avoir écrit avant. Je n'étais pas prête. Est-ce que c'est parce que je suis à l'aube de mes 70 ans? Eh oui. Finalement, je me dis, regarde, Jocelyne, tu n'as plus rien à prouver, mais tu as encore quelque chose à apporter. Parce que ce livre-là, je vous le dis, en tout cas d'après les témoignages que je reçois, semble-t-il que ça aide énormément de gens à se libérer de cette espèce de boule intérieure. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit d'abord J'ose déranger. J'ose déranger, c'est un amalgame de conférences que je donnais. Et Nadine Lauzon me disait, écoute, j'aimerais ça que tu écrives. Alors, moi, je lui avais envoyé mes conférences et elle m'avait dit, bien, coudonc, on a un livre. Vous savez, généralement, les gens écrivent un livre et après ça, donnent des conférences, alors que moi, ça a été le contraire. Je donnais des conférences et j'ai écrit un livre à partir de mes conférences. Maintenant, ma véritable identité, ça, c'est carrément une autobiographie, je parle, mais qui n'est pas linéaire. Elle n'est pas par ordre chronologique non plus. Elle est par thème, je dirais, puis par feeling. Je commence avec ma plus belle passion amoureuse avec un Iranien. Je commence avec ça. Puis après ça, je décline, puis je parle de ma famille aussi, d'où je viens, d'où les parents de mon père et de ma mère viennent, etc., puis quel type de famille c'était. Enfin, puis je parle beaucoup de ma vie professionnelle aussi. Évidemment, je parle de ma vie sexuelle, autant avec les hommes qu'avec les femmes. Alors, c'est tout ça que je raconte. Je pense que ça va vous intéresser. En tout cas, j'espère que vous le lirez, Michel. Oui, sûrement. On va s'arrêter quelques minutes, Jocelyne. On va revenir sur votre livre. Et aussi, bon, je ne m'attendais pas, moi, quand vous êtes venus ici nous parler de choses dérangées, qu'on pourrait reparler d'un nouveau livre. Et là, est-ce qu'il va y en avoir un troisième? C'est la question que je vous pose au retour de la pause, Jocelyne. D'accord. Je vous rappelle que notre invitée aujourd'hui, c'est Mme Jocelyne Cazin, qui est conférencière, auteure, journaliste, animatrice. On pourrait en rajouter encore. Maintenant, écrit des livres tellement intéressants. Jocelyne, moi, justement, avant la pause, je vous ai dit que je vous poserais une question. Je vous la pose. On a eu J'ose déranger. Là, on a ma véritable identité. Est-ce qu'il y a une troisième livre qu'on pourrait voir arriver d'ici deux ans? Bien, disons que moi, j'aime beaucoup écrire. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée encore. Quoi que oui, j'ai quelques idées, mais ça ne serait pas nécessairement biographique, puisque là, j'ai écrit ma véritable identité. Mais ça pourrait tourner peut-être autour de ce que j'ai fait professionnellement, élaborer peut-être un peu plus, par exemple, autour de JE, parce que les gens n'arrêtent pas de me parler de l'émission JE. Il y a tellement d'angles que je pourrais aborder. Mais là, je fais du brassage d'idées avec vous. Mais c'est sûr que je vais écrire à nouveau. Comme je vous disais, actuellement, j'écris des chroniques dans le magazine web lesradieuses.com. Je vous suggère, il y a plusieurs personnes. Il y a Isabelle Huot, il y a Daniel Ouimet. Enfin, il y a plein de personnalités publiques qui écrivent aussi dans lesradieuses.com. C'est un magazine intéressant. Pour terminer sur le livre, vous avez eu une libération d'écrire « J'ose déranger, ma véritable identité ». Est-ce que vous avez une autre libération que vous auriez besoin qui ferait qu'on aurait un troisième livre de Jocelyne Cazin? Vous êtes drôle, vous. Non, je me sens bien. Moi, je peux vous dire que depuis que j'ai publié « Ma véritable identité », c'est franchement une grande libération. Je ne pensais pas être capable d'en parler comme j'en parle depuis le 30 septembre, la publication du livre. Et ça, je trouve ça assez formidable. Autre libération, écoutez, moi, j'espère vivre le plus longtemps possible en santé. C'est sûr que mon parcours n'est pas encore parfait, mais je ne pense pas que j'ai besoin d'être beaucoup plus libérée que je le suis maintenant. Mais c'est sûr qu'il y aura quelque chose, mais je ne sais pas quand. Pour terminer sur le livre, parce qu'on doit parler de la sclérose en plaques parce que vous êtes porte-parole, ambassadrice depuis des années, mais dans votre préambule, vous parlez de votre mère. Vous parlez dans cet ouvrage, j'y aborde les thèmes de la retraite du bénévolat, dans votre premier « J'ose déranger », mais vous dites « Eh oui de ma mère » que vous connaîtrez beaucoup plus dans mon deuxième livre. Est-ce que vous parlez beaucoup de votre mère dans « Double identité » et pourquoi? Dans ma véritable identité, pas « Double identité ». Pardon, oui, excusez-moi. Quel lapsus, oui. Je vais vous remontrer le livre. Oui, oui. C'est ma véritable identité. Véritable, excusez-moi. Oui, alors c'est bien véritable l'identité. Oui, en fait, je parle de ma mère et de mon père comme… D'ailleurs, je dois vous dire que si mes parents avaient été encore en vie, c'est certain que je n'aurais pas publié ce livre-là parce que je pense qu'ils ne seraient pas très contents. Parce que je dépeins ma mère et mon père pas toujours de façon positive. J'ai vécu beaucoup de conflits avec ma mère, j'ai vécu des conflits avec mon père et je raconte ces conflits-là parce que, encore une fois, je pense que je ne suis pas unique, je ne suis pas la seule personne qui a eu des conflits avec ses parents, mais je raconte les types de conflits que j'ai vécu et avec mon père et avec ma mère, mais qui n'ont pas été faciles. Est-ce que ces conflits-là se sont réglés avant qu'ils partent? Oui, heureusement. Mon père est mort très jeune, il avait 59 ans en 1980 et une partie des conflits avec mon père, c'est qu'il n'acceptait pas à ce moment-là que je vive avec une femme parce que j'ai été mariée, j'ai eu un enfant, puis après ça, moi, j'ai pris du poids et puis les deux hommes les plus importants de ma vie qui étaient mon père et mon amant à l'époque m'ont rejetée et c'est pour ça qu'éventuellement, les bras d'une femme se sont ouverts et je me suis tournée vers une femme. Alors, j'ai vécu avec des femmes pendant un certain nombre d'années et ça, mon père ne l'acceptait pas. Mais à la fin de sa vie, il m'a dit qu'il m'acceptait comme j'étais et ma mère, bien, c'était une femme qui voulait avoir une emprise sur moi qui était extrêmement accaparante et si je n'avais pas eu le caractère que j'avais, qui était probablement un peu comme le sien, autrement dit un caractère fort, j'aurais été complètement écrasée par cette femme-là. Alors, c'est ce que je raconte en plus de détails, évidemment, dans le livre. Vous avez un caractère fort, vous le dites. Est-ce que c'est le mélange du père et de la mère qui donnent le caractère de Jocelyne? Je ne suis pas née dans l'arbre à côté, hein? Ils disent que la pomme tombe jamais loin de l'arbre, hein? Exactement, exactement. Mais je vous dirais que je tiens plus du caractère de ma grand-mère paternelle et de ma mère. C'est-à-dire que la mère de mon père était une femme extrêmement forte. C'était franchement le matriarcat dans la famille Cazin. Puis ma mère, bien, elle était forte à sa façon aussi. Alors, l'espèce de mélange de ces deux familles, bien, ça a fait, je sais, une Cazin pas toujours reposante, mais quand même sereine le plus possible maintenant. Est-ce que vous êtes née au Québec, Jocelyne? Non, je suis née en France. Je suis née en Normandie. OK. Et vos parents sont venus s'installer au Québec par après ou c'est vous qui avez quitté la France? En 1952, alors, j'avais 18 mois et je raconte tout ce parcours, justement, de la France au Québec, les raisons qui ont amené mes parents au Québec, ce qu'ils ont vécu dans les premières années. Ça n'a pas été facile, c'était pas de tout repos, mais c'était des immigrants, travailleurs, des gens qui se sont très, très bien intégrés. Puis moi, bien, très franchement, Michel, je me sens pas mal plus québécoise que française. Oui, surtout à tout près de 70 ans. Le 12 décembre, vous aurez 70 ans, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure? Oui, le 12 décembre, c'est dans quelques jours. Puis le 12 décembre, c'est une date importante aussi parce que, vous savez, vous connaissez Pascal Gasse, qui est une de mes protégés, qui a fondé Lance-Ton-Livre.ca et elle a commencé à prendre des cours de piano et avec Caroline Gobeil qui a une entreprise qui s'appelle Piano-Boulot-Dodo et elle a eu l'idée, la merveilleuse idée d'offrir un concert au profit de la sclérose en plaques. Alors, c'est-tu pas extraordinaire? Et elle offre ce concert-là le 12 décembre. Comme par hasard. Parlez-moi. Comme par hasard. Oui, Géseline, parlez-moi parce que vous me racontiez que vous avez été pendant des années ambassadrice pour la sclérose en plaques. Vous avez été porte-parole. Racontez-moi un peu ces 18 ans de votre implication face à cette cause de la sclérose en plaques. D'abord, pourquoi avoir donné votre nom à cette cause? Mon temps? Bon, c'est une très bonne question, Michel. C'est qu'il y a 18 ans, on m'a approché parce qu'on savait que j'aimais jouer au golf. Alors, on m'a approché pour être porte-parole du marathon de golf pour la sclérose en plaques. Et l'idée, c'était d'aller chercher le plus de golfeurs possible et jouer 100 trous de golf en une journée et amasser, évidemment, le plus d'argent possible. Ce qu'on avait réussi à faire à l'époque et ça, ça a été extraordinaire. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que j'avais trois amis atteints de sclérose en plaques à ce moment-là. Alors, évidemment, quand on m'a approché, bon, oui, je joue au golf, mais pour moi, ce n'était pas suffisant, mais le fait d'avoir trois amis atteints de sclérose en plaques, je n'ai pas pu refuser. C'était comme naturel d'accepter, d'endosser cette cause-là. Alors, j'ai été porte-parole pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai été présidente d'honneur du marathon de golf et finalement, depuis deux ans, je suis ambassadrice pour la sclérose en plaques. Mais il faut que je vous dise, Michel, que j'ai mon ancienne recherchiste, puis je peux nommer son nom parce qu'elle est en plus de la région, Édith Hamon, qui est journaliste, elle travaille à Radio-Canada. Elle était ma recherchiste dans la MIR. Et un jour, en 2010, elle me dit, tu sais, ta maudite maladie pour laquelle tu veux qu'on fasse des entrevues chaque année, elle dit, je t'annonce que je l'ai. Elle avait 38 ans. Alors, évidemment, ça a été épouvantable, mais ça m'a obligée à rester avec la Société canadienne de la sclérose en plaques et de continuer d'aider cette cause-là parce que vous savez que la sclérose en plaques, c'est une maladie qui atteint le système nerveux. Et on ne peut pas, pour le moment, en guérir, mais on sait qu'on va en guérir éventuellement. Puis il y a 20 000 personnes au Québec seulement qui sont atteintes de sclérose en plaques, surtout des femmes et de plus en plus d'enfants. Et c'est ça qui m'horrifie, moi, de voir qu'il y a des enfants et pourquoi est-ce qu'on est... Vous savez que c'est surtout l'hémisphère nord de la planète qui est atteinte de sclérose en plaques. Alors, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le manque de soleil? Peut-être, parce qu'au Canada, c'est pas là où on en a le plus, mais c'est là où le taux de prévalence est le plus élevé. Alors, c'est quand même assez incroyable. Donc, moi, je travaille beaucoup là-dessus. Puis quand Pascal et Caroline Gobeil m'ont approché pour les aider, pour leur donner un petit coup de pouce, pour dire aux gens, bien, écoutez, assistez au concert, c'est 20 $, c'est samedi, le 12 décembre. Vous allez avoir un beau concert de piano par Caroline Gobeil qui est une professeure depuis une vingtaine d'années et qui enseigne le piano à Pascal. Puis Pascal, elle a pas mal de talent. D'ailleurs, on va marquer, on pourra voir le lien, là, justement, au cours de l'entrevue pour pouvoir faire un don de 20 $ pour assister à ce concert qui aura lieu. Appelons-le la journée d'anniversaire de Mme Jocelyne Cazin. Ça s'appelle « Une cause, deux entreprises ». Et voilà. Jocelyne Cazin, j'aurais aimé jaser avec vous encore des heures et des heures parce qu'il y a tellement de choses intéressantes dont on aurait pu discuter, mais malheureusement, le temps nous empêche de le faire. Mais moi, je vous lance une invitation. Vous revenez au mois d'avril au Québec. Oui. Espérant que le vaccin aura fait son oeuvre, que la pandémie sera derrière nous. Alors, je vous invite à venir nous voir ici en studio pour pouvoir jaser plus longtemps du succès de votre livre « Ma véritable identité ». Je vais faire attention. Je vais prendre le temps de le faire. Alors, voilà. Ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer, Michel, et puis d'aller dans la région. Je suis souvent invité pour soit donner des conférences ou un tournoi de golf aussi dans la région. Alors, vraiment, ça me fera plaisir d'aller vous voir puis peut-être de faire des dédicaces aux gens qui auront lu mon livre. Parce que le livre, vous allez le trouver dans toutes les librairies et aussi, vous pouvez l'acheter en ligne chez les libraires. Je pense que ça s'appelle leslibraires.ca ou quelque chose comme ça. Mais d'encourager une librairie québécoise. Vous savez, les commerces en ont bien besoin actuellement. Alors, et puis la lecture, bien, ça nous fait vivre d'autres choses que juste de se plaindre de la maudite COVID. Jocelyne, prenez soin de vous, prenez soin de votre golf aussi, puis on se revoit au Québec prochainement, Mme Cazin. Je vous embrasse, merci. Parément, au revoir, et joyeux anniversaire pour le 12 décembre et de joyeuses fêtes. Merci. Mme Jocelyne Cazin, rappelons-le, qui est conférencière et auteure, c'était notre invitée aujourd'hui. Je vous invite fortement à vous prévaloir de ce livre, Ma véritable identité. Moi, les commentaires que j'entends sont vraiment élogieux. Alors, le livre de Jocelyne Cazin et aussi, le 12 décembre, n'oubliez pas cette levée de fonds pour la sclérose en plaques. Donc, de toute façon, les publicités passent sur nos ondes et on va vous en parler d'ici le 12 décembre. On s'arrête.